Et si on a pris Emery pour faire du blanc, il fallait garder Laurent Blanc, on n'attend pas ça de Unai Emery. Bien évidemment, son organisation préférentielle, même si on peut toujours adapter, les choses ne sont jamais fixées dans le temps. Et heureusement qu'un entraîneur est capable de changer, de faire évoluer son système et ses choix ou ses envies. Mais c'est vrai que ça paraissait être un 4-2-3-1. Voilà, il a essayé un petit peu de le faire, on a vu que ça n'avait pas bien marché. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dans l'urgence des résultats, parce que c'est quand même déjà la deuxième défaite du Paris Saint-Germain, il a repris, entre guillemets, les choses un peu plus fiables, une certaine forme de garantie avec ce qui avait bien marché la saison dernière. Alors c'est vrai que ne pas voir de Krikoviak, par exemple, c'est quand même assez surprenant. C'est un joueur qui l'a fait venir, toujours garder Thiago Mota, qui est en plus un petit peu dans la difficulté. Voilà, je suis surpris parce qu'il n'y a absolument aucune recrue alignée. Je trouve que quand je vois l'attitude, le match de Di Maria, alors on me parle toujours de l'attitude, oui. Je crois qu'au bout d'un moment, il se fixe un petit peu trop aussi, l'ami Emery, sur ce qu'il voit à l'entraînement. Alors c'est important ce qu'on voit à l'entraînement, mais ce qui est important quand même, c'est ce qui se passe en match. Alors je veux bien qu'à l'entraînement, Di Maria, il court, il soit disponible, il fasse les efforts, il soit plein de bonnes volontés. Et encore, j'aimerais bien les voir, les entraînements. Mais en match, c'est quand même une catastrophe. Alors à un moment, il avait tenté de mettre Mathudy sur le côté gauche, il avait tenté quelque chose. Voilà, pourquoi pas ? Mais là, on a l'impression qu'en revenant avec ce système, avec les mêmes joueurs que la saison dernière, qu'il est un petit peu perdu. Il doit imposer quelque chose. Le Paris Saint-Germain l'a pris pour ça. Et là, c'est vrai que j'étais surpris hier, ça m'a choqué.